... ... ... ... ... On est sur les portes de la chute, il ne parle pas de la chute, mais il ne parle pas de la chute. Pourquoi les ténèbres ? Pourquoi les ténèbres ? Pourquoi les ténèbres ? Pourquoi les ténèbres ? On sort déjà ou on étend d'abord ? On est en étonnant, les ténèbres sont prêtes, on est en étonnant. On est en étonnant. On n'étend pas avant, moi. Alors ? Alors, vous avez ton commentaire. D'accord. Alors, attendez. On est en étonnant ? Oui, mais si on peut étonnant ou d'autres, vous l'allumez, vous l'allumez. Oui, mais très bien. Simplement que vous l'essignez. Il est déjà vingt. Ah, il est déjà vingt, oui. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon. Ouais. C'est bon. Je rallumerai pour 500. Oui. D'accord. D'accord. Alors, on y va ? On y va. On y va. Applaudissements Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette rituelle salle de concert de l'Amérique du Montdor. On ne s'y trompe pas. C'est pas pour moi que vous êtes venus, mais pour les élèves de Carlos, c'est bon. Je ne sais plus quoi dire de lui. J'ai tellement dit de choses que maintenant, à part qu'on est toujours heureux de le voir arriver et un peu triste de le voir partir, parce que c'est à l'habitude de presque 30 ans qu'on devient à se côtoyer même 15 jours par an un peu amis. Donc, le fait qu'on se connaît bien, ça veut dire que je peux lui faire confiance et qu'il faut revenir l'année prochaine. Voilà. Applaudissements J'ai été jugé avant de nous, d'avoir un assuré beaucoup, qu'il y a de la pression, qu'avec sa consévérance, son travail énorme, pour leurs rencontres, pour les meetings, l'Unical de Montdor, a fait cet extraordinaire travail. Il y a continué encore dans ça. Et il y a plus, je suis très claqué, il y avait une belle présence à mon côté. Il y a plus, il y a plus. Il y a plus. Voilà. Ça c'est tout. J'aimerais remercier beaucoup aussi à Jean-François Chattard, qu'il puisse, un peu de manager général, de préparer ceci, préparer les miens, préparer une chose, préparer l'autre. Toujours disposé à aider tout le monde, il est fantastique aussi. Et à mon assistante, Claire Blausin, qui m'aide beaucoup avec les pianistes, qui ont bien travaillé. Ils ont fatigué, bien sûr, mon étage est un peu long, alors ils arrivent vraiment un peu, pas au bout de force, ils ont de la force. Mais c'est fatigant, mon étage de 15 jours, c'est long tout de même. Et je voulais aussi vous demander, étant comportable, de ne pas utiliser la lumière. Pour voir le programme, je le dirais avant chaque passage à haute voix. Parce que sinon, avec la lumière de Saint-Lay, vous n'arrivez pas à dire les mots. Alors je dirais avant chaque passage, les noms de la personne. Et qu'est-ce qu'il va y avoir. Alors je vous souhaite une fête de mon soirée. Et je me joie à Carlos pour ce souhait. Merci. Ah, puis je veux aussi vous dire une chose, que demain il y a un concert de l'Édouté, c'est un concert de l'Odouard à l'Église. C'est l'Odouard et Org. Et après même à 17h, les élèves vont rejouer des choses qu'ils n'ont pas joué. Des nouvelles pièces. Et il y aura peut-être des petites surprises à 17h. Et lundi, il y a un concert des pianos. Voilà, bonne soirée. Alors on va commencer pour les plus vieux stagiaires. C'est Aristide Cipriano, que va jouer de Mérat Chachacha et de Tchaïkovski, chanson napolitaine. Chanson de l'Odouard. Applaudissements 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 Alors, maintenant, Aristide et Eugénie Sipiano, son frère et soeur, vont jouer d'Alexandre Tansman, Radio Etats-Unis, à quatre mains. Applaudissements 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 Alors, maintenant, Cécile Guiguet va jouer la demande de la suite numéro 2 des Jean-Sébastien Bach. Et après, on fera ensemble la danse hongroisse numéro 11 des Bruns. Applaudissements 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 C'est parti. 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 C'est parti.